La chapelle Saint-Jean du Liger a été construite lorsque quatre ermites, chartreux, se sont installés au milieu du XIIe siècle en plein cœur de la forêt de Loche, qui a été restaurée par la mairie de Sainte-Vière en 2007. A l'intérieur, vous pouvez admirer six tableaux de la Vierge insérés dans les mystères du Christ qui ornent la totalité de l'édifice circulaire. Les peintures sont divisées en quatre registres. Le premier registre représentait un drapé fin très serré afin de monumentaliser l'édifice. En effet, ce dernier était considéré comme un reliquaire géant puisque les reliques étaient conservées au sang. Le deuxième registre représente six tableaux de la vie de la Vierge et des mystères du Christ. Le premier tableau est l'arbre de Gécée. Ensuite, la nativité. La présentation au temple. La descente de croix. Le Saint-Sépulcre. Et la dormition de la Vierge. C'est vraiment ce dernier qui est le plus emblématique de la chapelle puisqu'il représente à la fois la dormition de la Vierge, le couronnement et son assomption. Le troisième registre représente les prophètes qui sortent de petites niches et déroulent un phylactère. Enfin, au niveau de la coupole, la vision de Saint Jean de l'Apocalypse avec un Christ en mandorle. Tout en haut de l'édifice, la corniche qui ceinture la totalité de la chapelle est composée de métopes et de maudillons qui sont sculptés tous différemment. On peut les répertorier en plusieurs catégories. des tonneaux, les personnages, également des masques, enfin des formes géométriques avec des damiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501